C'est l'une des exigences des états généraux de l'éducation nationale menée en Côte d'Ivoire. Renforcer la mise à disposition pour l'appareil éducatif des entrants pédagogiques indispensables à une éducation de qualité. Nous avons des objectifs à atteindre et des performances à améliorer. Le but de l'opération est de créer les conditions d'un apprentissage équitable et inclusif pour chaque enfant de ce pays afin d'améliorer ses résultats scolaires et la qualité de l'école ivoirienne. Avec le retour de la méthode syllabique en lecture et celui de la dictée, cette distribution de kits entièrement gratuits devrait permettre d'améliorer la formation des plus jeunes élèves et de voir perfectionner celle des plus âgés. Pour cette année, c'est un peu plus de 3 millions de kits qui seront distribués pour une enveloppe globale de 7 milliards de francs CFA. En complément des efforts de l'État, l'UNICEF distribuera plus de 118 000 kits scolaires aux élèves de primaire, 90 000 kits aux élèves du secondaire, 6 200 kits aux élèves du pré-scolaire, y compris les enfants en situation d'indicat. La rentrée scolaire 2023-2024 autour du thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité » est l'occasion pour le Premier ministre d'inviter les parents à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. C'est sur vous que nous comptons pour aider l'école de Côte d'Ivoire à avancer plus vite. « Si nous voulons une école sans violence, une école sans congés anticipés, une école avec de meilleurs résultats aux examens, vous devez vous impliquer plus encore, pour vos enfants évidemment, pour leur avenir et le vôtre et pour la nation toute entière. » Notons que depuis le début de cette initiative, près de 50 millions de kits scolaires ont été distribués sur toute l'étendue du territoire pour un montant de 130 milliards de francs CFA.